Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex. Matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui revient donc d'une manière assez rapide sur la zone ici des 1.1120, zone qui a été repositionnée récemment. Donc il semblerait que l'on ne parvienne pas ici à repasser au-delà des 1.1252. Depuis le dernier contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, on a retrouvé la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance. Donc c'est tout naturellement et on va le voir ici sur cette vue intraday que l'on revient ici tester ce support. Alors en cas de rupture et bien nous avons un objectif de retour sur la zone ici des 1.10 sur la paire de devises EURUSD. Et puis sur l'OR nous sommes dans une configuration là aussi qui reste baissière. On attendait ici après ce test agressif sur la zone de support et bien un rebond technique qui aurait pu invalider éventuellement la rupture de celui-ci. On est revenu encore une fois tester ce support avec un rebond qui est encore moins ample. Et donc il semblerait que l'on revienne encore une fois. Donc on est tout simplement là dans une phase qui consiste à casser ce support d'une manière durable. On le teste une première fois puis les tests s'accélèrent. Et la cassure sera totalement validée si en cas de poursuite donc sous cette zone et bien le mouvement accélère. Et notamment marque un nouveau plus bas significatif ici par rapport à ce point bas des 1.269 dollars l'once. Donc dans un cadre plus large nous assistons ici à la fin d'une dynamique haussière avec une possibilité ici de cassure de cette zone de support. Premier objectif ici 1264 mais en cas de rupture nette et bien on pourrait nettement s'affranchir de cette zone et donc poursuivre avec d'autres points bas significatifs. Donc attention ici à ce test de support oblique. Et puis sur le WTI nous sommes là aussi sur le test alors d'un support majeur doublé ici d'un support oblique qui vient converger vers cette zone. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les attaques là aussi se multiplient. Mais à chaque fois qu'il y a attaque sur cette zone et bien les cours reprennent un petit peu de hauteur. Donc la zone des 57.80 est toujours défendue à la hausse mais on ne voit pas ici comment elle pourrait résister bien longtemps tant les rebonds techniques sont de plus en plus faibles. Regardez ici sur cette phase on avait ici des rebonds qui étaient revenus chercher à moyenne mobile 20 exponentielle. Ensuite on a encore une fois testé avec un peu plus d'amplitude cette fois-ci. On revient encore une fois sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Nul doute que si les cours reviennent rapidement encore une fois vers cette zone celle-ci pourrait bien céder d'une manière beaucoup plus définitive. Donc le WTI qui est pour l'instant toujours dans une dynamique haussière pourrait bien casser cette dynamique en cas de rupture ici des 57.80 dollars le baril. Si cette cassure intervenait et bien nous avons des objectifs qui se situent à 55 dollars le baril comme prochain support. Et bien enfin sur le Bitcoin nous sommes toujours ici dans cette dynamique de poursuite de mouvements haussiers. On a donc défini ici un objectif à 9.462 dollars suite à la rupture ici de cette zone de résistance. Alors le mouvement que je vous présentais hier comme en phase de consolidation est venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. C'était attendu. Il semblerait que ce contact et bien provoque déjà des petites réactions sur la monnaie virtuelle. Alors c'est un petit signe qui nous montre qu'on n'est pas vraiment dans une phase d'affaiblissement mais plus de consolidation. C'est à dire on a une forte hausse et donc on attend que les cours redescendent un petit peu avant d'en reprendre. On commence à en reprendre ici d'où cette réaction sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc on reste ici avec un objectif de retour sur la zone des 9.462 points. Avec une prochaine zone de résistance horizontale qui se situe encore un peu plus haut à 10.000 dollars pour un bitcoin. Tant que la zone ici des 8.260 n'est pas recassée à la baisse. Et bien ce sont ces objectifs qu'il faudra privilégier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et bitcoin. Passez une bonne soirée de bons trades. On se retrouve très bientôt pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada